Musique Bonjour tout le monde, contente de vous retrouver aujourd'hui pour la deuxième journée de 7 jours de fond de teint Aujourd'hui je vous présente un fond de teint qui a fait beaucoup parler de Louis au début de l'été C'est un fond de teint que vous vouliez me voir tester, et bien le voici, le voilà C'est le Dior Backstage aujourd'hui que l'on va tester Alors c'est un fond de teint que je connais, je l'ai testé pendant le début de mes vacances J'avais une version voyage que j'ai emporté avec moi quand j'étais en Espagne Par contre c'était pas du tout la bonne couleur, j'avais le 2N Et c'était vraiment trop clair pour ma peau par rapport à la couleur de peau que j'ai actuellement Qui est ma couleur un peu plus estivale, ma couleur bronzée Au niveau du rendu aujourd'hui, de ce que vous allez voir, je suis désolée, j'ai un petit problème avec ma caméra En fait je n'y suis strictement pour rien, je l'ai allumée ce matin Et elle m'a lâchement laissé tomber, c'est une caméra qui est presque neuve Donc j'ai un petit peu les... Là j'ai un peu traficoté avec mes mini connaissances Mes mini connaissances que j'ai en photographie et en lumière pour essayer de régler le problème Ou du moins pour être le plus net possible Mais je sais que je ne suis pas hyper nette et que je suis assez sombre Puisqu'en fait j'ai un problème avec l'ouverture et l'autofocus en tout cas Petit aparté terminé, nous allons continuer de tourner cet jour de fond de teint Malgré tout et trouver une solution tout de même J'ai commandé deux couleurs de fond de teint J'avais commandé le 3N et le 2.5 Finalement la couleur qui me va le mieux c'est le 2.5 Parlons de ce fond de teint C'est un fond de teint qui a été lancé donc au début de l'été Un peu partout en grande pompe par Dior C'est un fond de teint qui dans sa définition Est un fond de teint qui m'a fait tout de suite penser au Face & Body de chez MAC Et pourtant c'est un fond de teint qui ne lui ressemble pas ni à l'application ni au rendu final Au niveau du prix du fond de teint, il se détaille à 50$ canadien On peut l'acheter chez Sephora au Canada Et si vous êtes en Europe, il est disponible sur le site de Dior Et aussi chez Sephora au prix de 39€ Il y a 40 teintes de disponibles et son fini est un fini mat Au niveau de la couvrance, c'est une couvrance moyenne Et c'est un fond de teint qui est censé aller à peu près à tous les types de peau Ce qu'annonce Dior, c'est que c'est un fond de teint qui a un fini qui est complètement modulable Donc une couvrance ultra modulable, effet seconde peau Une texture résistante aux conditions les plus extrêmes Un éclat naturel, même en photo C'est le Dior Backstage donc qui nous annonce tout ça Et en plus je pense qu'ils annoncent qu'il est waterproof Oui c'est ça Fond de teint résistant à l'eau, à la chaleur, couvrance sur mesure, éclat naturel Donc en gros, si on lit comme ça ce qui est écrit là C'est le fond de teint parfait parce qu'on peut tout faire avec Alors on va voir est-ce qu'on peut tout faire avec On va voir ça tout de suite après Chez Dior, ils proposent trois manières différentes d'appliquer le fond de teint On peut avoir une couvrance légère en l'appliquant tout simplement à la main Une couvrance médium en superposant deux applications Et en étirant à chaque fois le fond de teint à l'aide d'un pinceau plat Et une couvrance vraiment totale, haute perfection Avec un pinceau dans ce style là, avec un embout qui est rond De style Kabuki Et en appliquant trois couches de fond de teint Ce fond de teint se présente dans une petite bouteille en plastique Je trouve que très honnêtement le packaging est super intéressant Très très facile à utiliser Il est petit, il est compact, il est léger Moi j'adore le type de packaging comme ça J'aime vraiment ce type de packaging On n'a pas à mettre les doigts dedans On a un embout qui nous permet de prendre la bonne quantité Je vous laisse aller voir à présent l'application du fond de teint Et on se retrouve tout au long de la journée pour des petits points Et en fin de journée pour décider si oui ou non ce fond de teint est Mimi Approved J'avais commandé comme je vous l'ai déjà dit Deux teintes Et la teinte que j'ai choisi aujourd'hui de porter C'est la 2.5 Neutral Donc la 2.5N Ça c'est la couleur 2.5N Qui est vraiment très très proche de ma couleur actuelle Au niveau de la consistance C'est hyper liquide Pour l'application C'est un fond de teint qui est recommandé d'être appliqué En première couche avec les doigts Et de venir après Si on veut l'intensifier Utiliser un pinceau Je vais vous dire un truc Je l'ai utilisé pendant les vacances de deux manières Aussi bien avec Beauty Blender Pinceau qu'avec les doigts Et je vais vous montrer vraiment la manière dont moi je l'utilise Et que je trouve la plus jolie Donc ici ce côté là Ce que je vais faire c'est que je vais en appliquer des petites touches Et je vais venir l'estomper avec les doigts Comme il est préconisé de l'appliquer Sur ce côté du visage Pour qu'on puisse voir vraiment L'application aux doigts Et je trouve que le rendu aux doigts Donne vraiment un effet Transparent Très joli Avec une couvrance quand même Et ça unifie vraiment le teint Donc voilà De ce côté là Je l'ai appliqué aux doigts Comme c'est recommandé de le faire Et je trouve que déjà Mon teint est unifié Très joli C'est presque pas On sent pas de matière en fait Quand on l'applique Et là ça fait vraiment effet naturel On ne voit absolument pas Qu'on a du fond de teint sur le visage Pourtant il y a une couvrance Regardez ici On voit clairement ma coupe rose apparaître encore Et ici on voit que la coupe rose Est quand même bien unifiée Alors maintenant on voit encore Les petites taches de pigmentation et autres Mais le rendu quand même Est très très unifié Très joli Quand je veux avoir un rendu naturel C'est ce que je fais Je l'applique d'abord aux doigts Et ensuite avec la Beauty Blender Je viens juste petit à petit Construire le fond de teint Là où j'en ai besoin Et uniquement là où j'en ai besoin Et ça me donne un fini de peau Très naturel Tout en couvrant Camouflant mes rougeurs Ma coupe rose etc Maintenant si je veux un rendu Beaucoup plus important Et là je vais l'appliquer de l'autre côté Au pinceau Et on va voir un petit peu la différence On va comparer les deux Donc au pinceau Comme tous les fonds de teint Très liquide Ne venez pas le brosser Sinon vous risquez d'avoir des traces Moi ce que j'aime bien C'est venir le tamponner Même si ça accentue un peu mes rougeurs Pendant quelques secondes Ça va se calmer après Je trouve que c'est beaucoup plus joli Et plus naturel De l'appliquer comme ça Le pinceau que j'utilise D'ailleurs c'est toujours le même pinceau C'est un pinceau OLF Qui coûte je pense 2 dollars Et c'est le Blurring Foundation Brush Si vous trouvez ce pinceau sur internet Il n'est pas évident à trouver Mais si vous le trouvez Franchement foncez Parce que c'est le meilleur pinceau à fond de teint Que j'ai de toute ma collection Et comme je vous ai dit Il fait 2 dollars N'oubliez pas que les fonds de teint Il faut les remonter Il faut les remonter un petit peu derrière l'oreille Il faut les remonter même Parfois sur l'oreille Si vous avez les oreilles qui rougissent Il faut le descendre dans le cou Le fond de teint Pour ne pas avoir de démarcation Le reste de mon corps en plus Est beaucoup plus foncé Que le reste de mon visage Donc je suis toujours obligée De descendre mes fonds de teint Surtout en été Lorsque j'ai une grosse différence De couleurs entre les deux Ici côté appliqué à la main Et Beauty Blender Rendu très très naturel On voit encore un petit peu Mes rougeurs apparaître En transparence Tout ce qui est grains de peau Les grains de beauté etc Apparaissent encore Donc c'est ce qui fait Que ça fait ce rendu très naturel C'est un fond de teint Qui vient véritablement Flouter les différences De couleurs de la peau Donc effectivement On a un teint Qui est beaucoup plus unifié Autre chose très jolie Ce que je constate De ce fond de teint là C'est déjà la lumière Qui en ressort Oui c'est un fond de teint Matte Mais c'est un fond de teint Qui garde la lumière Qui n'aplatit pas Vous savez la peau Au niveau de la couvrance Avec le pinceau La couvrance de ce côté là La couvrance est beaucoup plus intense Je trouve aussi Que ça marque un petit peu plus Les défauts de la peau Un peu plus le grain de peau Avec le pinceau Alors que le côté Beauty Blender Lui est vraiment Ça a vraiment comme lissé la peau Je vais terminer mon maquillage Et je reviens dans quelques secondes J'ai appliqué donc Mes produits de maquillage Sur ma zone T J'ai poudré Avec la Born This Way De chez Too Faced C'est un fond de teint Qui est mat Mais qui garde quand même Une certaine lumière Et je voulais garder La lumière de ce fond de teint là Je ne voulais pas du tout L'éteindre Donc j'ai cherché Une poudre libre Qui matifie Mais qui permette quand même De garder cette lumière là Donc j'ai choisi vraiment De prendre cette poudre là Pour ça J'ai poudré uniquement ma zone T Je n'ai pas poudré mes joues Pour le maquillage Que j'ai appliqué Pour mes yeux j'ai utilisé La palette Just Peachy Et pour mes lèvres J'ai mis donc Un petit gloss De chez Too Faced Donc c'est le Sweet Peach Je suis incapable de vous dire Le nom de ce gloss Parce qu'il a perdu son nom Au niveau des joues J'ai joué avec deux bronzers J'ai fait mon contouring Avec le Marc Jacob Celui de l'édition limitée Le Omega Bronze Tantastic 104 Que j'ai utilisé vraiment Pour faire mon contouring Qui est beaucoup plus froid Et sur la pommette de la joue J'ai cherché un bronzer Qui est un petit peu plus chaud J'ai mis celui-ci C'est le Give Me Life C'est la collection DT Patrick Star et MAC Au niveau de l'illuminateur J'ai utilisé le Wisp De chez Colourpop Que j'ai appliqué Au doigt Sur le haut de la pommette Et pour le blush J'ai mis le Luminoso De chez Milani Qui est un blush Un petit peu pêche Très très joli Le fond de teint A eu le temps de sécher Mais je trouve que Je ne sais pas Si c'est parce qu'il fait Extrêmement chaud Mais je trouve qu'il reste Un tout petit peu Un tout petit peu collant Par contre au niveau du rendu Il est d'un naturel Assez bluffant Je pense que De tous les fonds de teint Que j'ai testé C'est le fond de teint Avec le rendu Le plus naturel A date là Maintenant Presque une heure et demie Après l'avoir appliqué Je trouve que le rendu Est toujours aussi joli Il ne marque pas les pores Il ne marque pas non plus Trop les ridules Il ne marque pas Les imperfections de peau En été j'aime avoir Un rendu naturel J'aime ce type de rendu là Je trouve que Ça reste frais Ça reste lumineux Ça laisse voir la peau En transparence Maintenant On va voir comment Il va évoluer au courant De la journée Est-ce qu'il risque de migrer Ici au niveau du menton Est-ce que les pores Vont marquer On verra ça tout à l'heure Un peu plus tard Mais pour l'instant Tout est parfait On se voit tout à l'heure Pour un petit point En lumière naturelle Et voir comment il évolue Au milieu de la journée C'est le point de milieu de journée Vous allez certainement mieux Me voir que ce matin Puisque Ma lentille était Cassée Donc j'ai dû Envoyer ma première lentille A se faire réparer Et j'ai dû racheter une lentille Puisque je ne peux pas tourner Sans lentille Évidemment Si je n'ai pas d'objectif Vous ne pouvez pas me voir 4h05 Et il est temps de faire Un petit point Pour voir un petit peu Comment a évolué Ce fond de teint Depuis ce matin Je le porte depuis 10h du matin Ce fond de teint Qui est en train de vivre Véritablement L'épreuve du feu Il y a une chaleur Et une humidité Mais incroyable Au niveau du rendu général Très honnêtement Il est impeccable Il est super joli Il est magnifique Regardons ces pores De plus près Et ce front De plus près Je trouve qu'au niveau De mes pores Les pores ne sont pas Du tout marqués J'ai des rides d'expression Mais voilà C'est normal Mais elles ne sont pas Je n'ai pas d'accumulation De fond de teint Dans les rides d'expression Au niveau du menton Comme je vous ai dit Effectivement Il y a une luisance Qui est là Mais c'est normal Il fait tellement chaud Qu'on ne va pas On ne va pas se leurrer C'est normal Mais alors ma grande surprise Parce que c'est la première fois Que j'étudie ce fond de teint Je l'ai déjà porté Mais je ne l'ai jamais étudié Sur toute la journée C'est vraiment Qu'il tient parfaitement Au niveau de ma zone T Sur ces bonnes paroles Je vais pas tarder À aller me baigner Et je ferai un point ce soir Je vais essayer De ne pas mettre ma tête Dans l'eau Comme ça je vais nager comme ça Et dire aux enfants De ne pas m'éclabousser Et parce que je veux Vraiment voir justement Ce fond de teint En action On va voir s'il Il est waterproof Il est 18h20 les amis Je pense que nous allons Arrêter ce test là Maintenant Puisque Je viens de sortir De la piscine Et que ce fond de teint A vécu A peu près tout Ce qu'il pouvait vivre Dans une vie de fond de teint La chaleur Le stress aujourd'hui Parce que j'ai failli Perdre ma vidéo en entière Et que j'ai dû Me racheter un objectif Enfin bon J'ai couru un peu partout Il fait aujourd'hui 39 degrés ressenti Avec un taux d'humidité Assez incroyable Et là J'ai plongé dans la piscine Je vous avais dit Que je me baignerai J'ai plongé dans la piscine Et donc Je me suis immergée Jusqu'à environ Cette partie là La partie supérieure du visage N'a pas été dans l'eau Mais vraiment Toute la partie du bas A vraiment été Submergée dans l'eau Donc j'ai J'ai tout essayé Ça y est J'ai tout essayé Et je me suis dit Qu'on pouvait Je pense qu'on peut On peut conclure Sur ce fond de teint N'est-ce pas Il a fait une bonne journée Il a vécu plein de choses Je vais reprendre Ce qu'annonçait Dior Et je vais vous dire Si oui ou non Oui ou non Je suis d'accord avec Donc Une couvrance ultra modulable Effet seconde peau Je suis d'accord à 100% On peut vraiment avoir Un effet très naturel Avoir un rendu Qui est beaucoup plus Beaucoup plus intense Par contre Si vous voulez De la couvrance totale Vous ne l'aurez pas Ce n'est pas une couvrance totale Et si vous le comparez Comme je vous l'ai dit Au début de la vidéo Au Face & Body De chez MAC Alors il est quand même Beaucoup plus couvrant Que le Face & Body Une texture résistante Aux conditions les plus extrêmes Peut-on zoomer sur ce visage Et regarder A ma grande stupéfaction Je suis vraiment Alors déjà Ce que je peux vous dire C'est que le rendu général Est très joli Au niveau du menton Oui il s'est un petit peu estompé Mais il y a encore du fond de teint Et c'est C'est mat en fait Là je me suis Je n'ai pas poudré Je me suis comme je vous ai dit Immergé la moitié du visage J'ai laissé le visage sécher A l'air libre Donc je n'ai pas tamponné Non plus avec une serviette Je n'ai pas frotté Mais vraiment Alors là ça l'a rendu Complètement mat Et c'est vraiment uniforme C'est à dire Qu'il n'y a pas des plaques Du fond de teint Qui sont parties Il a vraiment bien tenu Au niveau du nez Ici sur le bout du nez Il a commencé à s'estomper Mais c'est très très joli Ça reste léger Ça reste quand même unifié Il n'y a pas de démarcation Le fond de teint N'a pas migré Les pores ne sont absolument Pas marqués Et au niveau du front Non plus Donc au niveau de la couvrance C'est une couvrance moyenne Je pense que oui pour la légère Oui pour la moyenne Je ne dirais pas que c'est une couvrance totale Il n'a pas une couvrance totale Mais en tout cas Il a tendance à gommer vraiment Les imperfections de la peau Et à laisser la lumière De la peau ressortir Donc oui aujourd'hui Vraiment à l'épreuve du feu Parce qu'il fait une humidité de fou Et bien je suis plus qu'agréablement surprise Ce fond de teint Je le valide à 100% Si vous avez la peau sèche Vous l'aimerez Parce qu'il n'est pas mat Au point de déshydrater la peau Si vous aimez les textures très légères Mais que vous voulez une belle unification du teint Vous aimerez aussi ce fond de teint Si vous avez la peau marquée J'ai remarqué qu'il ne marque pas du tout Les ridules de la peau Il ne marque pas les rides d'expression Etc Donc c'est un fond de teint Que vous apprécierez aussi certainement Et enfin Si vous avez la peau grasse Et bien je suis assez surprise De la tenue de ce fond de teint Mais je mettrai un bémol Pour les peaux grasses Si vous avez la peau grasse Demandez un échantillon Testez-le pour voir comment Il réagit sur votre peau Voilà Sur ces bonnes paroles mes amis Je vais aller prendre ma douche Je vais vous laisser On se voit demain Pour une troisième journée De 7 jours de fond de teint Comme d'habitude Dites-moi dans les commentaires Ce que vous avez pensé de ce fond de teint Si vous l'avez testé Si vous l'aimez Si vous avez la peau grasse Et que vous le testez actuellement Dites-moi aussi ce que vous en pensez Donc demain On se retrouve pour une troisième journée Je vous fais plein de bisous Et je vous vois demain Ciao Ciao